Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk aujourd'hui. Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas très bien. On va profiter de mon état pour vous parler un peu de ce qui s'est passé, pour aussi vous avertir que faire du sport c'est dangereux. Je ne sais pas si vous vous êtes au courant, si vous nous suivez sur Twitter, mais en ce moment Carla elle a un gros torticolis et elle ne peut même pas tourner la tête pour me faire un bisou. Du coup on a profité de la situation pour vous parler d'être hypochondriaque aussi, parce que même si là elle a vraiment des raisons d'être mal, la plupart du temps, on va dire que Carla a tendance à s'inquiéter un petit peu pour rien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais d'abord remercier tous nos tipeurs, merci énormément de nous soutenir sur Tipeee, vous ne pouvez même pas savoir à quel point c'est important pour nous, et puis c'est grâce à ça justement qu'on fait vivre cette chaîne. Donc si jamais il y en a d'autres d'entre vous qui sont intéressés à nous soutenir, à recevoir des cartes postales, à recevoir des vidéos personnalisées, allez dans la description et cliquez sur le lien de Tipeee. On est prêts pour cette vidéo ? Ouais. Allez bébé ! Alors, samedi, moi et Louisiane, on est allées au gym comme on fait presque tous les samedis, et comme d'habitude, je fais les mêmes trucs que d'habitude, mais cette fois-ci... n'était pas une journée comme les autres. Ce n'était pas une journée comme les autres. En faisant un mouvement de... abdo, que je ne vais pas répéter parce que je ne peux pas, j'ai senti un petit... et après, je me suis retrouvée comme ça. Et je tiens à dire que là on est mardi, et donc c'est passé samedi, donc ça fait trois jours qu'elle est comme ça. Et c'était... Comme limite, c'était... Je vais mieux maintenant. Ouais. Même si on ne dirait pas. Mais la journée de dimanche, je pense que c'était la pire. Je ne pouvais pas me lever du lit. Ouais. Mais c'est horrible parce que, je veux dire, moi, j'ai vraiment une super bonne séance de sport. C'est ça aussi le pire, c'est que je suis tombée sur une playlist des années 90-2000, avec toutes les vieilles chansons que j'avais l'habitude d'écouter, j'étais vraiment à fond sur les machines et tout. Elle, elle est vraiment arrivée, genre, vraiment toute bloquée et tout, donc ouais, vraiment... Je pense qu'après, le spa, ça m'a aidée pour... Le spa, ça t'a aidée? Ben, ça a gardé ça au chaud, tu vois. Ouais. Je pense que quand c'est tombé au froid, c'est là que j'étais comme... Aïe, c'est plus grave que ce que je pensais. Parce que c'était pas juste un petit... Oh, j'ai un peu mal ici, dans le cou. Non, non. Comme tu m'as vue, comme j'en avais les larmes aux yeux, le lendemain, dans le lit, ouais. Ouais. Ça fait que depuis samedi, je suis handicapée. Ça m'a donné une petite idée de comment Louisiane va être l'année prochaine. Avec mon genou? Ouais, avec ton genou. Mais je compatis déjà. Quoi? Dis-le moi. Louisiane a quand même été gentille, des fois elle m'a fait ranger. A quand même été gentille, hein, des genres. Mais elle se tient à dire que t'es juste gentille parce que tu veux des cadeaux de Noël. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis tout le temps gentille. Bon. Tout ça, ça me fait penser que... En fait, j'avais raison. Ah. La vie est dangereuse. N'importe quoi peut te faire du mal et on peut mourir à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une vidéo sur le fait d'être hypochondriaque parce que Carla l'est clairement alors que moi, je suis radicalement l'opposé. Je ne le suis pas du tout. C'est que toi, t'es vraiment... Mais... Tu t'en fous. Comme... Oui, mais regarde en même temps une marie de brûlante. Et tu te dis Ah, c'est pas grave. Tu sais quoi ? Oui. Parce que justement, tu t'enflammes sur la moindre petite chose. Genre ça te gratte un peu toute ta impression que tu vas mourir. Donc ne t'étonne pas que si à un moment donné, justement, je trouve que ça perd de l'importance à chaque fois que tu paniques pour un truc parce que ça t'arrive plus de la semaine. Exactement. Exactement. J'ai trop crié Houlou selon toi ? C'est ça. Donc en gros, je ne prends pas ta peine de la même mesure que quand moi, donc quand j'ai vraiment mal, c'est que j'ai vraiment mal. Alors que toi, souvent, c'est un peu ton cerveau qui se focalise là-dessus et qui grossit les choses. Oui. Attends, combien de fois t'as googlé ce mois-ci des symptômes que t'avais ? Pas tant. Je veux dire. Pas tant de fois. Juste avec ça, quelques fois. Et le pire de tout, c'est que je le sais qu'elle ne me dit pas tout. Elle me dit certains symptômes, ceux qui la font sont vraiment paniquées. Mais elle ne me dit pas tout donc je suis sûre qu'elle a googlé plus de choses que moi, je sais. Le truc, c'est que réfléchis bien au corps humain. Comme tous les trucs qu'on a. Tu n'as pas fait des études de médecine, ce n'est pas Google qui va te faire ton diagnostic. Je ne parle pas de Google. Je parle de juste penser au corps humain et tous les trucs qu'on a dans le corps humain, toutes les affaires qu'on a, comme tous les trucs qui peuvent mal aller. Comme ça fait beaucoup. Mais comme tous les trucs peuvent bien aller aussi, le corps humain il a fait que tout le monde peut survivre. On a survécu à tellement de choses que je veux dire, ce n'est pas le fait que tu te grattes un tout petit peu là que forcément tout de suite tu vas finir à l'hosto et tu vas perdre un bras. Oh mon Dieu. Ok, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Qu'est-ce qui te passe par l'esprit quand par exemple tu commences à avoir des petites traces rouges sur un bras ? Par exemple. Ça, ça va. Je me dis, bon, peut-être de l'exémen. Mais j'ai une crème pour ça. Donc c'est bon. Ouais, le nombre de fois on est passé à la pharmacie aussi. J'aime bien aller à la pharmacie. Mais moi tu ne penses pas que... Ça me rassure. En gros, le truc c'est que la différence entre toi et moi c'est qu'imagine on est les deux un petit truc sur le bras. Moi je m'en fous tellement. Ouais, que tu mourrais. Que du coup, non, du coup je regarde je fais, je suis sûre que ça va passer et je vais clairement oublier ce qui s'est passé mais comme ça ne va pas du tout m'inquiéter. Alors que toi, tu vas regarder, tu vas toucher, tu vas essayer de te mettre plusieurs crèmes donc du coup ça va empirer parce que des fois même psychologiquement le fait d'y penser ben c'est ça, tu avais l'eczéma, t'étais stressée mais du coup t'étais stressée parce que tu pensais que t'avais de l'eczéma. C'est comme un cercle vicieux. Alors que moi je m'en fous. Mais j'aurais de l'eczéma. Moi je serais gamin. Oui mais ça aurait pu s'arrêter tout seul. T'étais stressée. Oui. Voilà, mais t'étais stressée pourquoi ? Parce que tu pensais que t'avais de l'eczéma. T'as un bon point sur le fait que la psychologie c'est vraiment important. Tu peux provoquer beaucoup de trucs avec ta tête. Bon ou mauvais. Oui. Comme c'est la loi de l'attraction. Si t'as peur de plein de choses ça va probablement arriver. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. J'ai un autre point. Dis-moi. Est-ce que je peux le dire ? Oui. Je pense qu'il y a aussi cette habitude que chaque fois que t'as quelque chose de mal tu vas direct sur les médicaments. Moi, Carla peut vous le confirmer mais je ne prends jamais de médicaments. J'en prends que si je n'ai pas du tout le choix ou si Carla me force. C'est tout. Sinon, si je suis malade ou quoi je vais prendre un thé au miel ou quoi mais jamais, jamais, jamais de médicaments. Ce qui fait que mon corps en tout cas, je pense mon corps s'est habitué à se protéger lui-même. Alors que toi chaque fois qu'il y a un petit truc tu vas tout de suite à la pharmacie t'achètes une crème tu prends des médicaments etc. Donc ton corps n'a pas un système immunitaire aussi fort que le mien. Parce que moi je tombe rarement malade par rapport à toi ou moi il m'arrive rarement des trucs par rapport à toi et je pense qu'il y a aussi ce truc le fait que je ne prenne jamais de médicaments je ne vais pas abuser non plus je pense que moi c'est carrément l'autre extrême je pense qu'il faut un autre milieu entre Carla et moi mais je pense que ça a aussi une conséquence que moi je ne chope jamais rien alors que toi si parce que tu t'es mis déjà 3000 trucs sur le corps t'as déjà avalé 3000 cachetons et tout qu'est-ce que t'en penses je pense que le jour où tu vas avoir quelque chose de grave je vais te le dire haha je te l'avais dit oui le jour où je vais avoir quelque chose de grave tu vas me prendre au sérieux parce que ça va être grave voilà mais ça se pourrait que j'aurai eu un truc grave un jour oui mais du coup je ne saurais pas moi je ne prendrais pas ça au sérieux mais j'aimerais que tu me prennes au sérieux des fois j'aimerais que tu te rendes compte que ce que t'as c'est rien mais qu'est-ce que se passe dans ta tête pourquoi tu penses que tu vas mourir pourquoi tu mettons il y a 10 ans personne n'avait le cancer du sein et là tout d'un coup on dirait que tout le monde a le cancer du sein ou tout le monde autour de nous on connait toujours quelqu'un qui l'a eu et tout moi ça me fait peur c'est quoi c'est une femme sur trois qui l'a ça fait beaucoup mais dans ce cas là elle va juste te faire checker pis c'est tout t'as pas besoin de justement paniquer chaque jour pour savoir si tu l'as ou pas mais tu te rends compte qu'il y a beaucoup trop de trucs à vérifier oui mais encore une fois non parce que je trouve qu'à un moment donné tu t'empêches de vivre avec tous les trucs parce que justement t'as tellement peur de mourir ou qu'il t'arrive quelque chose que tu passes à côté de plein d'autres choses tu vois ce que je veux dire comme à un moment donné il faut aussi déstresser pis que tu sais quoi au pire si il t'arrive quelque chose passe à la vie pis qu'après c'est à ce moment là qu'on prendra des mesures pour essayer de guérir ça ok t'as un bon point est-ce que tu crois que je devrais avoir quelqu'un pour ça ? non maintenant est-ce que tu peux raconter à tout le monde à quel point je suis gentille avec toi ? je t'ai fait à manger je te fais des bisous je te fais des câlins dis-le ça va t'es une gentille bé merci un bisou ? ok allez viens t'y es pas t'y es toujours pas t'y es toujours pas donc je vais aller me reposer est-ce que tu vas me faire à manger ? non preuve j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère que la conclusion a été que le sport c'est dangereux pis qu'il faudrait pas en faire non du tout vous pouvez faire un peu de sport on a décidé aussi pour le mois de décembre de faire des vlogmas donc on va poster une vidéo tous les jours sur cette chaîne jusqu'à quelle date ? 22 on va essayer 22 on va essayer probablement que ça va durer deux jours donc on va essayer, on vous promet rien mais quand même des vlogmas c'est cool on a plein de choses à vous montrer on a l'anniversaire de Carla je sais pas si vous êtes au courant mais en fait on va déménager encore donc on a tout le déménagement à faire on va faire notre Noël à nous on va voyager à New York on va voyager à New York donc on va aussi préparer le voyage de New York et de Canada donc on a plein de choses à vous montrer on a vraiment vraiment hâte de vous montrer les vlogs de New York aussi donc voilà il y a beaucoup de choses prévues on va essayer de tenir du coup on va commencer le 1er décembre c'est à dire que jeudi prochain il y aura pas de vidéo mais ça va être le vendredi qui tombe le 1er décembre oui exactement juste que vous le sachiez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo like et commentez n'oubliez pas de vous abonner sur Let's Talk et aussi sur cette chaîne et quant à nous bah du coup on se revoit pas jeudi prochain mais vendredi prochain bye bye